On est dans Darth Zayn, à la deuxième ligne, Tanu Rabbanan. Bechad Benisan Rosh Hashanah La Chodeshim. Vela Iburin, Vela Trumot ou Trumat Ashkalin. Donc, Rosh Chodesh Nisan, il joue plusieurs rôles. Premièrement, c'est le début des mois, parce que c'est le premier mois. Hier, le deuxième mois. Les Iburin, pour l'instant, tel qu'on comprend les choses, que décider que ce serait une année bisextile, qu'on va rajouter Hadar Bet, alors c'est décidé à Rosh Chodesh Nisan. Pour l'instant, je précise. L'Idruma Ashkalim, c'est le début où on prend de la nouvelle collecte pour les Corbanos de Mahathitachek. Yechomrim, entre les Sriroud Batim. Il y en a qui disent que même Sriroud Batim, quand on loue un appartement, si j'ai loué un appartement le mois de Hadar, j'ai loué pour un an, alors ça voulait dire que, d'après ce qui est remarqué ici, qu'au mois de Nisan, ça s'appelle déjà un an qui est passé. D'accord ? Même si je n'ai plus à y habiter qu'un mois. Mais puisque c'est Rosh Hashanah, j'ai choisi les Sriroud Batim, par conséquent, ça s'appellerait automatiquement comme si j'ai loué pour un an. Donc il pourra, à priori, le propriétaire me renvoyer. Dans l'Agmara, il va apprendre d'où on a appris tout ce dinable. D'où on a appris que Kaviachol, le Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah, c'est le début de tous les mots. Dirti, parce qu'à priori, c'est marqué que le Rosh Hashanah Donc, on a dit qu'à priori du passout qui a été dit à Moshe Rabbeinu dans Mitzrayim, on voit que c'est le début du mois, Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah On a dit à Moshe Rabbeinu dans le Rosh Hashanah On a dit à tout le monde que le 10 du mois et on a dit à Moshe Rabbeinu dans le Rosh Hashanah Il faut prendre le Corban Pesach Et vous garderez cet aniole jusqu'à 4 jours le Rosh Hashanah pour 14hissan On a dit à Moshe Rabbeinu dans le Rosh Hashanah et ainsi de suite. Pour l'instant, il y a marqué et on nous parle du Corban Pesach Dictive et c'est écrit aussi Shemoh et Chodesh Ha'avib Fais attention à ce que le mois de Havib tombe toujours avec Pesach le printemps avec Pesach Shemoh et Chodesh Ha'avib Ezeh ou Chodesh Sheshbo Ha'avib qui est le mois qui est un mois où il y a le printemps à l'intérieur Adéomer de Nisan et on a dit, fais attention à ce que le Havib tombera dans le mois de Nisan et en plus, Vekarele Rishan on l'a appelé Rishon Hu Rishon Hu Lachem Le Chodesh Ha'achana et comme on a dit Rishon Hu Lachem Le Chodesh Ha'achana et qu'on a dit Shemoh et Chodesh Ha'avib donc ça voudrait dire qu'il a été mitkaven Moshe Rabbeinu Chodesh Nisan ça veut dire que Chodesh Nisan c'est le début des mois avec ma demande que je veux bien mais tu sais Chodesh Ha'avib, je peux jouer encore avec un autre mois aussi c'est le début des mois parce que le nouveau le passout qui vient et qui te dit va là-bas va voir maman va le passout qui vient et qui te dit le passout qui vient et qui te dit le passout qui vient et qui te dit c'est pas marqué quel mois c'est c'est nous qu'on apprend que c'est le mois de Nisan parce qu'il a marqué Veshamor et Trois-dechats Ha'avib et qu'habituellement le printemps tombe avec le mois de Nisan et qu'on m'a dit pourquoi Vemaiyar, ça peut être le mois d'Uyar aussi parce que même dans le mois d'Uyar c'est possible que ça tombe pendant le printemps Vemaiyar Bainan Ha'iv Veleka alors il dit non Vemaiyar c'est dans le dans le mois d'Uyar ça s'appelle pas vraiment le A'iv pourquoi Veleka et pourquoi parce que c'est vers la fin du A'iv on est vers la fin du printemps Vemaiyar alors peut-être c'est le mois d'Uyar qui est aussi le printemps on se trouve chez lui il y a une robe à vivre on a besoin de l'Europe du printemps et de l'Europe du printemps Vemaiyar il n'y a pas quand on est dans le mois d'Uyar de Hadar c'est pour ça qu'a priori quand on est venu le début des mois on fait allusion ici à Rosh Chodesh a priori Rosh Chodesh Nisan on est à côté de Tosfot Hemeh Eidu on est arrivé à ça Veleka Mider Rov A'iv M je comprends pas pourquoi dans le pinceau qui est remarqué le chameau est trois déchets A'iv on te parle du Rov A'iv on parle qu'il faut faire attention que le A'iv tombe toujours dans les fêtes tombent dans la période du printemps c'est vrai que Nisan ça tombe très bien avec le printemps mais hier ça peut aussi très bien tomber et c'est le début du printemps puisque de toute manière on va d'après le mois solaire donc le mois solaire c'est vers fin mars le 20 mars à peu près qui n'est pas forcément le début de Chodesh Nisan donc à ce moment là ça fait partie du printemps il y a marqué Rov A'iv et là il n'y a pas de preuve que ce n'est pas le Rov A'iv donc ça peut peut-être être Hadar le début des mois c'est pour ça que je t'amène un autre passage il y a marqué il y a marqué seulement le 15 du 7e mois il commence à ramasser toute la production que vous avez eu de la terre quel est le mois où on ramasse un petit peu toute la récolte on a pu ramasser toute la récolte qu'on a produit alors on va verser au Tichre ça c'est le mois de Tichre on l'appelle le 7e donc si le mois de Tichre on l'appelle le 7e je compte à rebours ça tombe que Nisan c'est le 1er des mois l'a marqué et peut-être non c'est pas Tichre c'est le mois de Horma Khejvan au mois de Tichre et quand tu vas me dire que c'est le 7e c'est le 7e par rapport à Horma Khejvan et donc peut-être Rov A'iv c'est le mois de Horma Khejvan réponse Asif il y a marqué que tu ramasseras et au mois de Khejvan tu ne ramasses plus déjà parce que tu as tout ramassé avant alors si c'est comme ça tu dis que le mois de Horma Khejvan c'est un mois de Tchadjafine ramasser alors tu l'entends peut-être Elul alors peut-être c'est Elul le début des mois Oumah Khejvan Khejvan et quand on dit le 7e c'est le 7e par rapport au mois de Horma puisqu'on a dit que le printemps il chevauche sur Horma Khejvan Nisan Ia alors peut-être c'est Horma Khejvan et là il nous fait donc 7 par rapport à Horma Khejvan alors réponse la même réponse qu'on a répondu auparavant on a besoin du Rov de ce qu'on a ramassé Veleka et Oumah de Elul on a appel de commencer à ramasser on a commencé à ramasser mais le Rov n'a pas été ramassé Veleka Mide Rov Asif il dit attend attend dans le passout il y a marqué bas pechem et tevoa tares quand vous ramasserez la tevoa de la terre il y a marqué combien vous ramasserez peut-être que le fait du début de commencer à ramasser ça s'appelle le 7e mois et donc on va compter par rapport au mois de Hadar donc c'est pas une preuve Rov Asif il dit il dit il dit il dit l'Ivraï Kabbalah ça veut dire c'est-à-dire 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 qu'obligatoirement on a commencé à compter à partir de Nissan donc voilà on a une preuve de donc l'Ivraï Kabbalah c'est-à-dire si on peut dire ça comme ça que le mois de Nissan c'est le début des mois Rav Aula Amar Meachah Rav Aula dit non j'ai encore une autre passout une autre preuve c'est-à-dire l'Ivraï Kabbalah c'est-à-dire c'est-à-dire le 10e mois ou c'est-à-dire 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 le 10e mois c'est-à-dire 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 un autre passout dans le 4e le Chodesh Hatshii dans le Kislev ça c'est un autre passout qui est ramené dans qui est ramené dans le Kharia où il y a marqué que le le 4e le 4e du 9e mois qui est le mois de Kislev 9e mois à 9e mois de Kislev donc Rosh Chodesh Nissan c'est le 1er des mois Rav Aula Amar Yaakov Amar Meachah il y a un autre passout il y a un autre passout c'est-à-dire le Chodesh Tivan c'est-à-dire l'Aman a réuni tout le monde pour envoyer les lettres de l'extermination et c'est marqué quand ? le Chodesh Haché Lishi ou le Chodesh Sivan 3e mois Sivan donc c'est qu'on commence par rapport à Nissan Rav Aula Amar Meachah Rav Aula Amar Meachah il dit un autre truc il y a un autre truc il y a un autre truc le jour le Chodesh 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 Adar le Chodesh tu reviens le Chodesh le Chodesh le Chodesh le Chodesh le Chodesh le Chodesh C'est le premier des mois, c'est le mois de Nisan. C'est super, si j'ai vraiment un pasok si clair que ça. Pourquoi tout le monde n'a pas amené ce pasok là? Que veut dire le début? C'est le début de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il y a ici le début des mois. C'est le début des problèmes de l'histoire. Et notre Tana, lui, il pense que quand on parle là, c'est par rapport aux années et pas par rapport au mois. Ça ne parle pas de mois ici. Donc on marque, c'est par rapport aux années. Notre Tana veut parler par rapport aux années et pas par rapport au mois. Et donc, ce n'est pas le thème qui les intéresse. D'accord? Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ça veut dire que ceux qui concernent les mois, le Paso n'en parle pas. Rosh Hashanah, des mois qui n'est pas fixé par rapport à l'année. Et là, par rapport à le compte. Ce sont deux choses différentes. D'accord? Donc notre Tana, quand il a dit Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, c'est le début de l'année. C'est le début d'année des mois. Et ça n'a aucun rapport avec, bien entendu, les années. Ça n'a pas de rapport avec les années. La Gémarale demande, après la Gémarale continue. On a dit que Rosh Chodesh, Nissan, c'est aussi les Iburines. Iburines, on avait dit que c'était que si je dois décider que je suis un nébisectile, a priori, je la décide à Rosh Chodesh, Nissan. Je dis a priori. La Gémarale demande, les Iburines, mais Nissan, mais en Inan. Décider que je suis un nébisectile, on le calcule par rapport au mois de Nissan. On ne décide pas de rajouter un mot en plus avant Rosh Hashanah. Ça veut dire que pour décider que ce soit un nébisectile, il faut d'abord attendre Rosh Hashanah. Et si j'ai décidé au mois de Elul, que cette année ce sera un nébisectile, c'est nul. C'est nul et non avenu, c'est caduque, c'est annulé. Mais si maintenant on est à la gorge et qu'on voit que c'est dangereux, qu'on a besoin dangereux, qu'il y a un besoin impératif de rajouter un mot en plus, alors on le fait après Rosh Hashanah. Malgré tout, quel est le mot qu'on rajoute en plus ? C'est le mot de l'Ada, c'est-à-dire que la décision, elle peut se prendre après Rosh Hashanah, elle peut se prendre après Rosh Hashanah, mais le mot qu'on rajoutera, ça sera de toute manière le mot de l'Ada. Et donc qu'est-ce que je vois d'ici ? C'est aucun rapport avec Rosh Hashanah, puisque je n'ai pas le droit de décider d'une année bisextile avant Rosh Hashanah. Donc ça ne peut pas être le mot de Nisan. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit que le mot de Nisan, c'est le Rosh Hashanah des Ibourines ? C'est la fin de l'année bisextile. C'est quoi la fin ? Ça veut dire qu'on a la possibilité de décider après Rosh Hashanah, quitte à tirer, 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 tirer un Rosh Hashanah pour décider de rajouter un mois en plus. A la rigueur, la fin du mois de Hadar peut décider d'en faire un Hadar bête. Je rajoute. Mais dès qu'on a passé le mois de Hadar, c'est fini, on ne peut plus rajouter un mois de plus. Et c'est ça que ça veut dire Rosh Hashanah des Ibourines. Les Ibourines, c'est finir le Ibour. Finir la décision que c'est amener dans une année bisextile. Dites Nan, comme c'est marqué. Hameidu, shimabiri, metashana, kol Hadar. Eux, ils ont témoigné qu'on a tout le mois de Hadar pour pouvoir le transformer en année bisextile. Shayu Omrim, Ad Purim. Maintenant, parce qu'au départ, on disait jusqu'à Pourim. Jusqu'à Pourim, on a la possibilité, il y en a qui disaient, de pouvoir considérer qu'on décide d'une année bisextile. Et il y en a qui disaient, tout le mois de Hadar. On a deux idées. Quand on peut, jusqu'à quand on peut, qu'on décide d'une année bisextile. Jusqu'à Pourim. Et celui qui déduit jusqu'à Pourim, pour qu'il finit à la fin du mois de Hadar. Pourquoi parce qu'au 29 Hadar, pour décider si j'ajoute un mois de plus ou pas. Parce que comme on a une autre halakhat qu'on a appris dans Psachim. Shualim, Bilkhot, Pessah, Kodem, le Pessah, Shoshimion. On commence à poser des questions sur Bilkhot Pessah 30 jours avant la fête de Pessah. Et donc, on va commencer à compter à partir de Pourim. Enseigner la lachot de Pessah. Et on va arriver à la fin de Hadar. Et on va décider de rajouter un mois de plus. Et les gens, ils vont commencer à être mesalzel sur Pessah. Parce qu'au lieu que ça soit 30 jours, ça va faire maintenant 30 jours et 15 jours. Ça nous fait 45 jours avant. Et on croyait que dans 15 jours, ça allait être Pessah. D'un coup, c'est pas Pessah. Alors ça va être mesalzel et personne. Pour éviter de ça. Puisqu'on commence à aller le Pessah à Pourim. Alors il faut décider la l'année bisextile jusqu'à Pourim. Alors... Alors... Quand ils voient qu'ils ont décidé que c'est Pessah dans un mois. D'un coup, ils ont changé d'avis. Ils ont changé 15 jours de plus. Mais ils disent. Et d'après celui qui dit qu'on a tout le mois de Hadar pour pouvoir décider une année bisextile. Pourquoi ils ne craignent pas ce problème que les gens vont commencer à être mesalzel dans Pessah. Ils pensent. Les paysans, les ouvriers, enfin les gens ils savent d'après leur calcul que cette année c'est une année bisextile. Ils voient que l'hiver ils traînent. Donc ils sentent que ça va être un mois de plus. Et donc... Et par conséquent pourquoi ça a traîné pour leur annoncer. Et ils se diront. Pourquoi les Hachami nous ont annoncé ça qu'après Pourim. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se retrouver. Ils étaient très occupés. Ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir. C'est pour ça qu'ils nous ont annoncé après Pourim. Et dans ce Tana quand il a dit que l'hibourine c'est Kaviachol c'est à partir de Rosh Chodesh. A partir de Rosh Chodesh-Nissan. Alors il est mitkavene. Il est mitkavene à dire le début. C'est à dire qu'à partir de quand on parle mais pas à la fin. D'Afsaka quand ça se termine. A Zinachanami ça se termine au mois de Hadar. Mais Kiviachol quand ça a commencé. A voir qu'on a peut-être besoin. On a pu s'en apercevoir au mois de Nissan. Néanmoins quand est-ce qu'on décide. On décide à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah qu'on peut décider. Et pas avant Rosh Hashanah. Elmal continue. Dans la Braitha qu'on a vu là maintenant. Que Troumach Kalim. Que prendre la nouvelle. La nouvelle collecte d'argent. Pour les nouveaux corbanotes. C'est à Rosh Hashanah que ça se passe. A partir de Nissan. Il faut amener des corbanotes. De la nouvelle collecte d'argent. De Mahatita Shekel. Minalan. A Marabi Ishaaya. Pardon. Zot Olat Chodesh. Bekhocho. Le Khoche Ashana. Olat Chodesh Bekhocho. Le Corban Olat de chaque mois. Mais il y a marqué. Le Khoche Ashana. De tous les mois de l'année. I amma la Torah. Chodesh. La Chodesh. Il y a marqué. L' Zuschauen. Il y a marqué. Do Khoche Ashana. Le Khoche Ashana. La Chodesh. il faut faire une nouvelle que ça peut que ça peut être riche au jour au jour au jour au jour au jour en fait c'est un nouveau 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 au jour au jour au jour donc on peut comprendre ce nouveau et là on voit qu'il faut tous les nouvelles collectes pour faire les corbanes mais comment on s'existe du moutier de Nisan on a une gzara shabha, gammere le jour au jour L' Stitch au jour au jour au quotidien comme ça se dit le premier est en ligne au jour au jour que ce pasou qu'a priori parle de Rosh Chodesh Nisan c'était le début de la Sugiah c'est le début de vos mois le Chodesh Hashanah et s'était tombé dans l'inshan et comme il y a marqué le Chodesh Hashanah il y a marqué le Chodesh Hashanah ici aussi c'est le Chodesh le Chodesh Hashanah donc à ce moment là Chodesh on dit Chodesh du mot Chodesh Hashanah qui a marqué du fait qu'il faut renouveler la collecte d'argent et du fait qu'il y a marqué dans le Chodesh Nisan on fait une Chodesh Hashanah entre Chodesh Hashanah et de là on comprend qu'il faut commencer à faire la nouvelle collecte à partir du mois de l'inshan elle m'a dit c'est un certain problème je vais t'amener un autre Passouk avec le mois de Tishrei pourquoi dire qu'il m'érechit Hashanah il y a marqué dans le Passouk je vais vous dire un petit peu le Passouk comment il est on va tuer le Passouk ici voilà Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Chodesh Tamid Ene Hashem Elokecha Mereshit Hashanah Ad Akharit Shana donc il y a marqué aussi le mot Shana là-bas donc tu peux aussi apprendre par rapport au mot Shana avec le Chodesh Tishrei et de décider qu'à ce moment là il faut faire la collecte à partir du Chodesh Tishrei la réponse de l'Agmara ça marche pas pourquoi ? parce que Dans le Passouk il y a marqué Chodesh il y a marqué le mot Shana qu'on a ramené dans Nissan il y a marqué aussi Chodesh et Shana du fait qu'on fait la nouvelle collecte par contre le Passouk que tu m'amènes de Tishrei il y a marqué le mot Shana mais il n'y a pas marqué le mot Chodesh comme il y a marqué le mot Shana il n'y a pas marqué le mot Chodesh donc je ne peux pas faire la Gjaa Shava la Gjaa Shava à l'Atmi le mot Chodesh La rénovation pour être cleansable Dans ce dernier on n'a qu'une maison qu'il y a des seoses On a aussi le mot cleansable avec le muchísomer Et on n'a pas Mexican en repositions Les termes permanentes dans le passé Il n'y rend pas le mot cognitif AlorsMi-Heu se dit Le�ou Nitrefour Il s'arrête Vincent Le Président … C'est un sacrifice d'noisse du trouvent de la nouvelle collecte de l'argent Tout ça certainement J'attente de leur Κ Le tool exige le reactions Car je n'ai peut pas encore punya Il me manque dans le corban, il me manque la mitzvah, que ce soit de la nouvelle collecte, c'est une mitzvah bifnazma, que ce soit le nouvel argent qu'on amène aux corbanots tzibour. Tanya la miyachi, et j'ai une preuve d'ailleurs d'une brahita qui est marquée comme ça. Corbanots tzibour habaim be'echal ben nissan. Tous les corbanots tzibour qu'on amène donc be'echal nissan au premier mois de nissan, mitzvah la'vi minachadash. Une mitzvah d'amener de la nouvelle collecte. Et là, c'est une mitzvah, simplement, il lui manque la mitzvah de la zrizout d'avoir amené de la nouvelle collecte d'argent. Une brahita qui est exactement le même livre. Il continue la brahita. Et si un yachit a décidé de donner de l'argent pour le corban tamid, il a décidé, voilà, moi je vais être coré au corban tamid, c'est kacher. Où il va, mais à la seule condition, je mets ça, hein, les tzibour, qu'il a donné cet argent au tzibour, il dit, cet argent je la donne à la Keïla, et la Keïla après, elle se permet d'acheter avec ça le corban de tzibour. Ben, il y a une condition qu'il a donné de l'argent à la Keïla, qu'il ne croit pas que c'est lui qui paye le corban tamid. Parce que le corban tamid doit venir de l'argent du clal. Elle m'a demandé, pchita, c'est pas chout, parce que le corban tamid, c'est un corban qui vient au nom du tzibour. Donc c'est un petit peu normal qu'il doit donner cet argent-là à la communauté, et la communauté achète avec ça le corban tamid. Et la maude esthéma, qu'est-ce que j'aurais pu croire, hein, l'ichouch, on a qu'à craindre, c'est là qu'il me s'érem, c'est là qu'il me s'érem la tzibour, il a fait. Quand il donne, il donne au tzibour, mais il garde dans son sentiment que c'est lui, c'est lui qui m'attrive le corban, il a fait, il a fait. Il ne donne pas de plein gré, et là il donne parce que c'est le protocole. Dans la réalité, il pense qu'il est encore propriétaire, que celui qui est zoché, celui qui est zoché de faire le corban tamid, qu'un mashmalan, qu'on n'est pas à recherche. Et tu n'as pas dit, pourquoi il n'a pas ramené ce dîner-là ? Pourquoi tu n'as pas ramené les dîner-là de Shkalim ? Il a ramené les dîner-là de Shkalim, mais il n'a pas ramené les dîner-là de Shkalim pour Shkalim. Pourquoi ça ? Pourquoi il n'a pas ramené ce dîner-là, tu n'as pas dit, hein ? Il pense qu'il va, dès qu'il y avait ça, non parce qu'il y avait, parce que si j'ai pris le corban tamid, j'ai fait de l'argent de l'année dernière, là, c'est pas, on est Yotze, on a raté une mizam, on est Yotze. Alors c'est pour ça que le Pasquen Ali, c'est pour ça qu'il n'a pas ramené dans la Mishnah. Il a préféré amener dans la Mishnah, les cas, les figures, que c'est comme ça et pas autrement. Ce n'est pas un cas de Bdiyavad que ça marche quand même. Ok, on continue. Donc, bien, Shkalim, Af, les 3 roues de bâtiment. Il y en a qui disent aussi, la location d'appartement, elle peut se faire jusqu'à Nissan. Je répète ce qui veut dire, que si maintenant j'ai loué un appartement au mois de Hadar, pour une année, c'est marqué, je loue pour un an, et au mois de Hadar, au mois de Nissan, le propriétaire d'Ibd peut me dire, allez, le contrat, il est résilié, il est fini. Pourquoi ? Je n'ai même pas passé un an, je suis passé un mois. Parce que le Roche Chodesh, ça s'appelle une nouvelle année. Donc quand je te loue pour un an, un an, c'est jusqu'à moi de Nissan, ça compte. Et ça, notre Mishnah ne nous l'a pas ramené. C'est rien que la Braitha qui a ramené ce dîn-là. Ça, c'est basé par rapport à Nissan. Donc, il m'a demandé, Shkalim, Assa Chodesh, mais Yom, Léom. Mais il m'a demandé, excusez-moi, c'est-à-dire, celui qui loue un appartement à son ami, Léchana, pour un mois, pour un an, excusez-moi, tu comptes 12 mois, jour pour jour. Mais il m'a demandé, quand il a dit, si par contre, il m'a demandé pour cette année, je te loue cet appartement pour cette année-là, ajoute le mot, cette année, même qu'il est, le Rosh Chodesh Hadar, quand il a signé le contrat, quand il arrive Rosh Chodesh Nissan, cette année, il lui est compté comme, ce mois-là, il est compté comme une année entière. Mais pourquoi ? Parce qu'il a dit, les Shannas Zoh. Et les Shannas Zoh, cette année-là, le mot 7, fait que ça se termine, d'Afka, à Nissan. Mais s'il dit, les Shannas, pour une année, sans préciser, cette année, elle a une année, effectivement, il a 12 mois, jour pour jour. Dans un fil, les Mande Amar, maintenant, mais attention, comment il a marqué la Braitha ? Et il a loué le premier Hadar. Et qu'est-ce qui se passe ? Il a loué le 29 Hadar. Et il a dit, les Shannas Zoh. Au bout d'un jour, on peut considérer que le contrat, il est résilié, que c'est une nouvelle année, que c'est, il faut faire un nouveau contrat ou pas ? Il a dit, non. Et il a dit, non. parce qu'un homme ne se permet pas de louer un appartement au moins de 30 jours. Quand on loue, on loue au minimum 30 jours. Donc, le cas de figure, je donne le 29, et je dis, même si je dis pour cette année, mais va d'être, je ne suis pas mis de Kaven, on ne peut pas interpréter qu'au mois de Nissan, c'est fini. Pourquoi ? Parce que, quand quelqu'un loue, il loue ça pour au minimum un mois. OK. La demande, DMA Tichere, pourquoi tu as décidé que pour les contrats de location, c'est à partir de Nissan ? Il n'y a qu'à dire que les contrats de location, c'est à partir de Tichere. C'est plus logique, c'est le début de l'année en plus. Réponse. Stam, Stam, qui a gare, Inish, un homme, quand il loue un appartement à l'appartement, bêta, les coulées, il est loue pour tout l'hiver. OK. Et donc, il est loue pour tout l'hiver. Comme il est loue pour tout l'hiver, ce n'est pas possible que tu vas me dire que la fin du contrat va se terminer à Tichere. Parce que ça veut dire que le lendemain du Tichere, où les pluies vont commencer à tomber, il va se trouver dans la rue. C'est dans le cas où le propriétaire veut résilier le contrat. Donc, c'est beaucoup plus logique de dire que les gens quand ils louent, ils louent à partir du mois de Nissa. Le Tanakama de Braïta et le Notre Tanakama de Braïta, pourquoi ? Parce qu'il est une machloquette dans la Braïta. Le Tanakama de Braïta, il avait dit Shkalim, Iruvin, et le Chotia Shana. Mais il n'avait pas ramené la location de maison. Et notre Mishnah, le Tanakama de notre Mishnah, nous n'avons pas amené aussi que le Rosh Chodesh Nissan est aussi lié aux locations de maison. Donc, c'est deux, le Tanakama de Braïta et notre Tanakama. Pourquoi il n'a pas marqué ce dîne-là ? Pourquoi ? Le Tanakama de Nissa, le Nami, Mishthakar, Shri Khe Kipre. Parce que des fois, au mois de Nissa, on trouve encore des nuages. Et comme au mois de Nissa, on trouve encore des nuages, alors les gens n'ont pas l'intention de quitter leur appartement au mois de Nissa. Par conséquent, quand je loue un appartement au mois de Hadar, où je loue un appartement, je compte qu'à ce que, quand je dis cette année, même quand je dis cette année, c'est censé inclure aussi le mois de Nissa, parce qu'on avait déjà dit auparavant que lorsqu'on loue, on loue pour tout l'hiver. Or, l'hiver ne se termine pas tout à fait au mois de Nissa. Des fois, la pluie continue à tomber jusqu'au mois de Nissa. Alors, comme il continue à tomber jusqu'au mois de Nissa, Bévadin, quand il a loué, il a loué dans l'intention qu'il y a aussi le mois de Nissa. C'est pour ça qu'ils n'ont pas ramené cette date-là pour la vocation d'appartement. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Notre Mishnah est marqué Bé-Echad, Bé-Lul, Rosh Hashanah, les Maasser, Bé-Ema. Rosh Chodesh, Echad, Bé-Lul, le premier mois de Lul, c'est le moment où tout ce qui est né jusqu'à Rosh Chodesh et Lul, je prends Maasser Bé-Ema. Ce qui va naître après Rosh Chodesh et Lul va faire Maasser Bé-Ema le 29ème de Lul pour l'année suivante, pas pour ce qui est passé. Mané, ça va d'après qui ? Ravimiri, c'est le Sbar-Ala, c'est le Rosh Chodesh, Bé-Echad, Bé-Lul, c'est le Rosh Chodesh, le Maasser Bé-Ema, ça va d'après Ravimiri. Dans la Tanya, comme c'est dit, Ravimiri dit, Ravimiri dit, Bé-Echad, Bé-Ema, le Rosh Chodesh, le Maasser Bé-Ema. Rosh Chodesh, c'est le Maasser Bé-Ema, c'est le Rosh Chodesh, le Maasser Bé-Ema. Et les règles, Mané, et d'après les règles, c'est quoi les règles, quand on dit que Rosh Hashanah, enfin, quand on dit qu'il y a aussi, pour les fêtes, pour les fêtes, par rapport à quoi ? Mané, ça va d'après qui ? Puis il y a un Rosh Hashanah, la Régalim, Rabi Shimon, ça va d'après Rabi Shimon. Alors, si c'est comme ça, Emma Seyfa, je t'amène la fin de la Mishnah, Rabi Lezer, Bé-Echad, 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 eux, ils disent, le premier, Tishrei. Alors, c'est un petit peu problématique. Quand on a parlé des Régalim, qu'il faut compter où que ça soit, chez le Kassidran, c'est-à-dire, pour être honnête, au Balteaché, où que ça soit chez le Kassidran, où que ça soit Kassidran, comme l'ordre de Pessach, et ainsi de suite. Ça, ça va en nom de Rabi Shimon. OK ? Et d'un autre côté, et on a dit que Maasère Bé-Ema, c'est Rosh Chodeh, et Lul. Alors que Rabi Shimon, lui, il pense que Maasère Bé-Ema, c'est Rosh Chodeh, Tishrei. Alors, ça veut dire que dans la Mishnah, c'est un problème. Le début, qui parle de Régalim, ça, ça ira d'après Rabi Shimon. Le Maasère Bé-Ema, ça ira d'après Rabi Meir, et après, quand on parle, ça ira d'après Rabi Meir, comment c'est possible qu'une partie va d'après Rabi Shimon, dans la Mishnah, et une partie va d'après Rabi Meir ? D'accord ? Parce que c'est pas logique. Alors, Rabi Shimon, on va dire la réponse, la réponse, le début et la fin, ça ira d'après Rabi Meir, et celui du milieu, il va comme Rabi Meir. Ça veut dire que Maasère Bé-Ema, ça ira d'après Rabi Meir, on va Rav Yosef. Rébi, c'est que Mishnah va d'après Rébi, il a ciblé à l'Iba d'Etanayim, le Régalim. Il a expliqué à la Mishnah, suivant l'Etanayim, qui lui semble être le plus logique. Et donc, pour les baltes et achères, comment je calcule les baltes et achères, ça va dire que Rabi Shimon, qui veut dire que, même dans l'ordre, de Pessah, Shavua, Sukkot, pour être trop vert, à le baltes et achères, et qu'on a rend à l'Ama, et qu'on a rend à l'Ama, et qu'on a rend à l'Ama, ils pensent qu'on a été raté, c'est-à-ce pas grave ? à ce moment-là, c'est comme ça, c'est qu'on a dit qu'il faut dire, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6. Il a fait 5, 5, 6, 7, 8, On a déjà Echad Benissan pour Rosh Hashanah, la Régalim, l'Echad Benissan commence Chodesh, que le Régel commence avec lui, aïnouk sa'usse d'ailleurs Pessar, et de même, ah non, excusez-moi, je reprends, pourquoi les 5 ? Un, c'est Echad Benissan pour la Mélachim, deux, c'est Tout Bab Teteva Benissan pour les Fêtes, pour les Régalim, trois, c'est Echad Beniloul pour le Maaser, quatre, c'est Echad Ben Tishrei pour les Années et la Shemitah, et cinq, c'est Echad ou 15 Bishvat pour les Ilanot, pour tout Bishvat, donc c'est pas 4 Rosh Hashanim qu'on a, c'est 5 Rosh Hashanim qu'on a, alors pourquoi il y a marqué 4 ? C'est vrai qu'on a dit 4 Rosh Hashanim qu'on a dit 4 Rosh Hashanim qu'on a dit 4, c'est d'après tout le monde, il y en a 4 Rosh Hashanim qu'on a dit 4, c'est d'après tout le monde, il y en a 4 Rosh Hashanim qu'on a dit 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 4 Rosh Hash enlève un d'accord ce qu'on enlève un qui est Rosh Hashanah la Régalim que ça ça va et pour le Rabbi Shimon Arba'a Rosh Hashanim on enlève un c'est ma Aser Bema d'accord donc ça veut dire il y a toujours quatre pour Rabbi Mir il y en a quatre parce que j'enlève la Régalim parce que pour lui il y a un Régal pour être au vert à Banteachère et pour Rabbi Shimon on enlève un c'est ma Aser Bema parce que ça tombe avec Rosh Hashanah avec Tichre ça tombe en même temps donc d'une certaine manière aussi bien pour avoir Rabbi Mir que par rapport à Rabbi Shimon au total il y en a quatre c'est vrai que pour nous il y en a cinq puisqu'on est pour sec d'après ce Tannala comme Rabbi Mir néanmoins pour chacun des deux pour Rabbi Mir et pour Rabbi Shimon il y en a que quatre parce que chacun enlève un des quatre cas Rabbi Mir il y enlève Régalim parce que pour lui il n'y a pas à Banteachère sur trois mois sur un Régal sur le vert à Banteachère et Rabbi Shimon enlève Ma Aser Bema parce que pour lui Ma Aser Bema ça va avec avec Rosh Hashanah la Shanim ça veut dire avec Tishrei ok donc jusqu'à là Kavyechol la Gemara elle répond Rav Nachman Rav Nachman il fera Kamar Arba'a Chodashim où ils Kamar Rosh Hashanim il y a quatre mois où ils ont chacun Arba'a Rosh Hashanim ça veut dire Arba'a Arba'a comment est le langage de la Mishnah Arba'a Rosh Hashanim qu'ils ont un début de quelque chose c'est quoi qu'ils ont un début ici de quelque chose et donc Nissan il a deux Rosh Hashanim dedans et qu'ils comptaient comme un puisqu'il a Rosh Hashanah la Melachim et en même temps la Régalim alors comme les deux ça fait un c'est pour ça qu'au total ça en a fait quatre donc c'est quatre mois qui ont là-dessus les Kamar Rosh Hashanim en l'occurrence Nissan qui en a deux et donc c'est vrai qu'il y en a cinq au total mais c'est par rapport au mois il n'y en a que quatre la Gmar Métive et la Gmar pose une question si c'est comme ça pourtant Shisha Sarbeni quand la Gmar elle veut reprendre ici par rapport au calcul des mois qu'on le coûte par rapport au calcul des années par rapport au mois Métive et pourtant c'est marqué Shisha le 16 c'est Rosh Hashanah pour le Omer Shisha le 6 c'est Rosh Hashanah pour les deux pains qu'on amène à Shavuot et le Raba lui t'nait Shisha et donc d'après Raba on aurait dû marquer six parce que Raba Amar le Dibri le Raba 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 donc Raba je suis d'accord pour chacun il y en a quatre mais ça veut dire qu'au total il devrait en avoir six et maintenant le Raba le Raba le Raba le Raba le Raba le Raba et pour Raba on devrait rajouter encore cinq ça veut dire qu'il devrait y en avoir cinq Rosh Hashanah puisqu'on a vu qu'il y a marqué ici d'après Raba le Raba il avait donné le Pshat le Raba il dit Arba Chodashim Shem Kamah Rosh Hashanah alors normalement ça veut dire que normalement ils devront en avoir cinq et on en dit quatre mais non ils devront en avoir cinq alors par rapport à cette Raba on voit qu'on a encore deux qu'on peut rajouter d'après Raman puisque Shisha Sivan Rosh Hashanah L'Esh T'Alech et Shisha Sivan Rosh Hashanah L'Aomer alors on peut pour Raba on peut rajouter encore ces deux cas là et pour Raman on peut rajouter ce cas là de Sivan parce que le Omer on ne le rajoute pas parce que le Omer il est dans Rosh Chodesh Nisan et on a dit que d'après Raman tout ce qui est dans le mois de Nisan s'appelle un Rosh Hashanah donc Raman il aurait dû parler de cinq cas par rapport à cette Raya et Rava qui nous avait dit qu'en fin de compte on a parlé par rapport à Rabbi Meir on a parlé par rapport à Rabbi Shimon mais en vérité il y a encore deux cas qu'il faut rajouter qui sont les coulées allemand donc on aurait dû dire six tous les cas qu'on a marqué dans notre Mishlan c'est par rapport aux événements qui commencent depuis la veille depuis la nuit d'accord ceux qui n'ont pas commencé depuis la veille or le Omer c'est le matin d'accord et le J'te Alechem c'est le lendemain matin ça commence pas par rapport à la nuit alors que Rosh Hashanah la Melachim ça commence par rapport à la nuit la Régalims le Rosh Hashanah en Israël la Régalims ça commence par rapport à la nuit tout Bishvat c'est par rapport à la nuit comme ça commence par rapport à la nuit c'est ça qu'il a retenu ceux qui commencent par rapport au jour il a parti en considération le Rosh Hashanah comme tu aurais dû l'amener depuis la veille parce que c'est un problème de baltéachère quand on te dit quand est-ce que tu finis baltéachère mais en vérité tu aurais dû amener tes obligations tu aurais dû les amener déjà un mois deux mois trois mois quitte à même onze mois auparavant tu aurais dû les amener bien avant alors c'est pour cela qu'il les a quand même inclus c'est pour cela que tu l'as ramené avec moi il dit ah si c'est ça ton cas ça me dit une autre question sur la Mishnah Yoblot le Yobel se calcule comment quand est-ce que Yobel commence à partir du lendemain la Ré Yoblot de l'heure et voici pourtant le Yobel qui ne commence pas à partir de la nuit donc ça inclut déjà les Yoblot ça commence à partir de la nuit quand on a compté quand on a considéré un baraché chanim ce sont des choses qui ne dépendent pas d'un acte d'une assia quelque part mais quelque chose qui nous demande un acte particulier c'est à ce moment là on ne l'a pas pris en considération ça veut dire quoi ici la notion de faire un acte de quel maasé c'est à lui oui d'accord de quel maasé c'est à lui le karaché maintenant notre tana donc dans Rache-Chanim il parle par exemple il ne compte pas le homer le homer il faut faire un acte aller prendre le homer les jeter à l'erchem il faut les pétrir il faut faire un maasé donc des cas qu'il faut faire le homer qu'il faut faire des actes il n'a pas pris en considération ce sont des choses qui viennent d'eux-mêmes comme par exemple Rosh Hashanah Melachim Larigalim tout bichbat ce sont des choses qui viennent d'eux-mêmes il n'y a pas besoin de faire quelque chose de particulier ce jour-là alors à ce moment-là ça les a pris en considération donc ça c'est une réponse à la question initiale de base pourquoi on n'a pas inclus le homer et le jeter à l'erchem parce que là-bas il faut faire un maasé et on ne parle pas de ces cas-là et pourtant tu as inclus ici Balteachère et Balteachère c'est quelque chose qui te demande de faire quelque chose puisque tu aurais dû amener ça depuis longtemps ton courban tu aurais dû faire ton acte depuis longtemps le balteachère dans le balteachère c'est de lui-même ça veut dire que quand rentre le reggae alors à ce moment-là je suis mitraillé c'est quoi je suis mitraillé ça veut dire que je suis mitraillé de Balteachère c'est vrai que Balteachère c'est un acte que j'aurais dû faire avant et d'amener mon courban avant pour éviter d'arriver à Balteachère mais le plus sourd de Balteachère vient de lui-même et comme dans la Michela on veut nous apprendre le digne de Balteachère c'est pour cela que Kavir Chol ça rentre dans le cadre de l'autre Sariq Mahasé c'est qu'en traînant en ne faisant rien qui est ouvert à Balteachère bien que le revers c'est justement de te prendre entre les mains et d'amener le courban le plus tôt possible avec le mandement d'Ari Yovlot Yovlot a besoin de sonner du chauffard alors si tu as besoin de sonner du chauffard tu as besoin de faire un acte pour annoncer que le Yovrel commence Rabbi Ishmael Beno 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 Shal Rabbi Ochanan Ben Berouka on a dit que ça va d'après Rabbi Lazare Beno Shal Rabbi Ochanan Ben Berouka qui dit que ça commence tout de suite à Echad Bétichré et donc ce n'est pas dépendant de la quête chauffard de Kippur parce qu'il y en a qui disent que le Yovrel il faut être tokiyam et chauffard à Yom Kippur donc si vous vous rappelez à chaque Yom Kippur on sent du chauffard deux fois on sent du chauffard la fin à la fin qui est Koura Mankah et on sent aussi du chauffard pour rappeler que si aujourd'hui c'est l'année du Yovrel alors tous les terrains revenent à leur propriétaire et tous les éclaves sont libres il y a une mitzvah de le faire à Amot Saï Kippur par contre notre Mishnah elle va d'après Rabbi Yohanan que lui il dit qu'on commence à faire ça depuis le Yovrel commence à partir de Tichré et comme il commence à partir de Tichré on n'a pas besoin de sonner du chauffard je connais déjà le chauffard besoin de Tichré lui-même il y a quatre débuts d'année effectivement comme on a dit jusqu'à maintenant chez M qui sont les quatre débuts de chaque mois donc ça veut dire le début de Nisan c'est pour les rois je ne compte pas les régalim d'accord pour l'instant le début de Nisan c'est pour les mois le Rosh Hashanah Tichré c'est pour les années Rosh Hashanah de Shvat c'est pour c'est pour les ilanot la Gemara demande et donc il nous en manque un on n'a pas encore il nous manque encore un Rosh Hashanah il en a dit quatre il nous manque encore un Rosh Hashanah pour B'Echad B'Elul alors B'Echad B'Elul pour le Mahasher B'Ema ça nous en fait donc quatre qui sont au début des mois pas au milieu des mois comme Pessah pour pour les régalim ou le Yudzaim Nisan pour le Homer ou le le 6 pour le pour le J'te Alechem que là-bas ils sont au milieu des mois et bien entendu il va d'après Bet-Shamay parce que d'après Bet-Hilel c'est le 15 Shvat alors c'est pour dire que ça fait partie des quatre Rosh Hashanah qui sont au début des mois c'est qu'ils pensent comme Bet-Shamay l'Achikama Shloshal il devrait à l'Achol un trois d'après tout le monde c'est Rosh Hashanah Rosh Hashanah ou B'Echad B'Shvat Machloket Bet-Shamay ou Bet-Hilel et le un Shvat c'est Machloket Bet-Shamay ou Bet-Hilel donc c'est pas en vérité c'est pas c'est pas le Rosh Chodesh Elul parce que c'est Machloket avec Rabbi Shimon là il faudrait reprendre donc c'est le premier c'est pour les rois le deuxième c'est pour les années le troisième c'est T'Ub-Shvat qui est une Machloket et le quatrième ça devrait être Rosh Hashanah les Shanim les Shmitim et les Yoblot donc peut-être pour la Shmita c'est aussi Rosh Hashanah pour la Shmita et c'est pour ça qu'il s'appelle Arba Rosh Hashanah qui commence à Rosh Hashanah d'après ça à Rosh Hashanah